Musique Donc là on voit sur cette carte les différentes zones qui sont travaillées activement par SOREA, donc la zone bassin miéterranéen. Maintenant on attaque les zones Asie centrale, Turméquistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan. Mais aussi l'Europe, les Etats-Unis et l'Amérique latine. Installée à Vaud-en-Velin, l'entreprise SOREA est spécialisée dans la fabrication de détecteurs périmétriques pour la protection des sites sensibles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la PME d'une quarantaine de salariés a su séduire par son savoir-faire une grande partie du monde. Le musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg est protégé avec des produits SOREA également. Le sarcophage de Tchernobyl, vous voyez donc on a des références un peu partout dans le monde, très prestigieuses. Les centrales nucléaires en Chine sont protégées en produits SOREA. Je pense que je peux vous en citer à la volée, comme ça on est une petite société mais on a une notoriété mondiale. Et c'est vrai que le client final, via des intégrateurs, c'est-à-dire celui qui installe chez le client, nous connaissent et font appel à nous lorsqu'ils ont besoin de sécurité haut de gamme. Pour répondre à la demande internationale toujours plus forte, SOREA s'est récemment implantée dans le sud de la France mais également aux Etats-Unis. Aujourd'hui, l'exportation représente près de 40% du chiffre d'affaires du groupe. Forcément, les Etats-Unis, ça commence à peser, 4 millions sur 14 si on accumule les deux chiffres d'affaires. La zone Europe fait un petit 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. La zone bassin méditerranéen fait 600-700 000 euros aujourd'hui. Et la zone Moyen-Orient se développe fortement puisqu'elle n'est travaillée que depuis un an. Et nous avons réalisé cette année près de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc une très forte croissance du chiffre d'affaires sur toutes les zones export puisque notre chiffre d'affaires export 2015 est en progression de plus de 20% par rapport à 2014. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là car pour être toujours plus près du marché international, d'autres implantations sont envisagées, comme par exemple en Turquie. Pour moi, une zone stratégique, c'est la Turquie. La Turquie, pour moi, c'est une plateforme pour aller sur les marchés Moyen-Orient, pour aller sur les marchés Asie centrale. Ce sont des marchés très très vivants avec beaucoup de besoins en sécurité aujourd'hui. Donc c'est une zone que je regarde particulièrement. Très présente sur les salons mondiaux, SOREA mise également tout sur l'innovation de ses produits. Chaque année, 8% de son chiffre d'affaires est réinvesti dans la recherche et le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada